Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Pour lutter contre le décrochage scolaire, la ville d'Argenteuil met en place dès le collège un lieu d'accueil pour les élèves exclus de leur établissement. Une expérimentation ouverte aux élèves de 5 collèges de la ville à découvrir dans ce journal. Une année difficile pour les céréaliers du Val-d'Oise. La production de blé et d'orge est en recul de 30%. Pour faire face aux difficultés financières des agriculteurs, le conseil départemental vient de voter une aide exceptionnelle de 200 000 euros. Les explications dans un instant. Que faire des élèves lorsqu'ils sont exclus de leur établissement ? A Argenteuil, depuis 3 ans, il existe un lieu d'accueil pour les collégiens temporairement renvoyés afin qu'ils ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes. En venant en aide à ces élèves en difficulté, la ville souhaite surtout prévenir le décrochage scolaire. Angélique Boilet. Derrière le mot pacte se cachent les initiales de points d'accueil des collégiens temporairement exclus. Ce dispositif existe environ depuis 3 ans à Argenteuil pour prévenir le décrochage scolaire. Coralie est la responsable du pacte. C'est elle qui accompagne les jeunes avec l'aide d'autres intervenants spécialisés. Objectif, faire en sorte que les exclus ne se retrouvent pas seuls chez eux et pour d'autres, leur éviter une telle sanction. Suite à une commission éducative ou un conseil de discipline, une mesure conservatoire ou de la prévention aussi, parce qu'on sent que le jeune n'est pas bien, parce qu'on sent qu'il va déborder, le collège d'établissement m'appelle, je vais au rendez-vous, je rencontre les parents et là je propose le pacte. Le but du pacte c'est de prendre les jeunes à temps, de prévenir, mais aussi d'arriver en amont d'une exclusion définitive. Les jeunes, avec l'accord de leurs parents, sont accueillis pendant 5 jours et vont suivre plusieurs ateliers. Donc là on va entrer dans une des salles où se passent les ateliers. Sur la semaine, il y a plusieurs ateliers avec des intervenants pour un travail qui est fait sur la sanction qui est posée dans l'établissement et un gros travail sur le comportement et ce qui amène les débordements dans les établissements. Du coup là c'est un exemple un petit peu de ce qu'on travaille. On a aussi des partenaires pour animer des ateliers qui se trouvent autour de tout ce qui est de la question de la méthodologie, du support qu'il pourrait y avoir en tout cas au retour à l'établissement, du travail scolaire et aussi un atelier qui se déroule sur un gymnase à l'extérieur, donc sur la ville d'Argenteuil, pour un atelier autour de la boxe et du sport. Entre 20 et 30 élèves sont pris en charge chaque année avec l'accord des parents. Le dispositif, financé par l'Etat et la ville, a été étendu au fil des années. D'abord expérimenté dans trois établissements, le pacte est aujourd'hui ouvert aux élèves de cinq collèges des quartiers prioritaires de la ville. Argenteuil souhaiterait qu'il soit élargi à tous ces collèges. Le pic de pollution va se poursuivre mardi en Ile-de-France. Le taux de particules fines a été dépassé ce lundi et la préfecture de police a annoncé la mise en place de la circulation alternée à Paris et dans 22 villes de la Petite-Couronne pour la journée du mardi 6 décembre. La mesure pourrait être prolongée mercredi si le taux de pollution restait élevé. La circulation alternée débutera à partir de 5h30 du matin, mardi. Seuls les véhicules et deux roues dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est pair pourront circuler. La circulation sera également réduite de 20 km heure sur les grands axes de la région et les transports en commun d'Ile-de-France seront gratuits. Année noire pour les céréaliers du Val-d'Oise. Avec la baisse régulière de la production, les agriculteurs cumulent chaque année les difficultés financières. Le conseil départemental du Val-d'Oise a voté une aide de 200 000 euros pour les céréaliers qui pourra s'ajouter aux 6 millions d'euros débloqués par le conseil régional d'Ile-de-France. Les explications d'Olivier Zanetta et d'Angélique Boilet. Année difficile pour les céréaliers du Val-d'Oise. La production de blé et d'orge est en recul de 30%. Un rendement en baisse depuis 5 ans assure la Chambre régionale d'agriculture dans un entretien aux Parisiens. Les charges qui pèsent sur les céréaliers, elles, ne baissent pas. Les exploitants cumulent donc les difficultés financières et tirent la sonnette d'alarme. Message entendu par les élus du département. Réunis vendredi en séance publique, droite et gauche ont voté une aide exceptionnelle de 200 000 euros. Les céréaliers en difficulté percevront un soutien pouvant aller jusqu'à 2400 euros sous forme de chèques conseils pour soulager les frais administratifs comme la comptabilité. Les dossiers seront examinés par la Chambre d'agriculture. Cette aide s'ajoute à celle décidée par la région Île-de-France. Valérie Pécresse a débloqué 6 millions d'euros. Un soutien cette fois à l'investissement pour permettre aux agriculteurs d'investir dans des semences de qualité en 2017. Et enfin pour terminer, le jardin de l'abbaye de Royaumont vient d'obtenir le label « J'agis pour la biodiversité » décerné par le secrétariat d'Etat à la biodiversité. Conçu en 2004, ce jardin renouvelé tous les 3 ans et d'inspiration médiévale propose actuellement un voyage des plantes du Moyen-Âge entre Orient et Occident. Un jardin qui permet donc d'éviter la disparition d'espèces et d'écosystèmes rares. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Pour lutter contre le décrochage scolaire, la ville d'Argenteuil met en place dès le collège un lieu d'accueil. Pour les élèves exclus de leur établissement, entre 20 et 30 élèves sont prêts en charge chaque année d'une expérimentation ouverte dans 5 collèges de la ville. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veenews.fr. A demain ! Ce ne sont pas à proprement parler des chanteurs, mais plutôt des hommes orchestres qui auraient avalé toute une batterie d'instruments. Percussions précises, basses profondes et mélodies, ce collectif de big boxers baptisés Team Panam délivre des sons venus d'ailleurs. Il y en a qui vont être plus portés mélodies, d'autres plus portés basses. Des choses comme ça. Comme Skuya. Voilà, il y en a qui vont faire plus des basses comme les gars par exemple. Ils vont être plus spécialisés là-dedans. Donc ils vont, voilà. Sven par exemple, je ne sais pas, les charles, ça peut être aussi des trompettes, des choses comme ça. Des petites trompettes. Voilà, donc on va essayer de composer les morceaux en fonction de nos spécialités, même si on essaye quand même de tourner, de ne pas tout le temps faire la même chose bien sûr. De toute façon, à la base, on est tous des beatboxers qui ont fait des battles. Et c'est vrai qu'en battles, tu as besoin d'être polyvalent. Donc on a tous de base à travailler un petit peu ça. Donc on s'en sert aujourd'hui pour le groupe et encore plus aujourd'hui. Ok ok, sorry. C'est pas votre jour, c'est pas votre nuit. Les battles, c'est dans ces confrontations de performeurs qu'ils se sont rencontrés. Là où ils ont fait leurs armes et certains sont même devenus maîtres en la matière. La Kim a champion de France 2011 en solo et qui a gagné aussi deux fois en équipe avec Rafiki au sein du groupe Nocif Sound System. C'est ça. Quart de finaliste mondial, si je dis. Quart de finaliste mondial à Berlin. C'est tout ça qu'il faut dire. D'ailleurs, il y a bientôt les championnats du monde en 2015. Il a gagné plein de battles à Berlin. Et puis nous, on kiffe le beatbox. Les membres de la team Panam dépassent les racines hip hop de leur discipline. Ils explorent les styles plus techniques de la musique électronique. Leurs performances apportent à ces musiques jouées d'ordinaire par des machines une dimension organique et chaleureuse. Le tout garanti sans trucage. Le but du jeu, c'est de ne pas tricher avec ça. Vu qu'on revendique le beatbox plus réduit, on ne veut pas se mettre tout de suite un bâton dans les roues en mettant de la reverb ou un truc comme ça. Après, imaginons, on fait un moment dans le show, on fait un truc sans effet. Les gens, ils vont plus savoir si c'est avec un effet ou sans effet. Du coup, on perd toute la magie. Il faut que les gens, à un moment, ils soient surpris. On balance un son et ils le savent. Ils savent que ça vient de nous. C'est sans effet. Après une tournée d'un an et demi, le groupe prépare un tout nouveau show. Une websérie devrait suivre. Chaque épisode sera l'occasion d'accompagner un artiste différent et toujours sans instruments. C'est un moment. C'est un moment. C'est un moment. Indigne d'un film de science-fiction, un cyborg végétal baptisé Biome. Développé par la start-up Steel Human, basée à Neuville, il s'agit d'une plante connectée. Son socle au design épuré est bardé de capteurs et permet à la plante de communiquer ses besoins via une application mobile ou directement via sa diode. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des capteurs qui vont savoir chaque besoin de la plante et pouvoir nous les traduire via un code couleur lumineux qui va changer de couleur en fonction du besoin. Le bleu pour l'humidité, rouge pour la température, vert pour la richesse de la terre et jaune pour la lumière. Même un enfant pourra comprendre quel est le besoin de la plante juste en fonction de la couleur qui va changer sur le pot. Parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Mais comme si cela ne suffisait pas, Steel Human tente d'aller plus loin dans le concept avec une version 2.0 Gaia. Plus évolué et doté de roues, ce robot végétal est parfaitement autonome. Ces deux grandes roues vont permettre au pot d'aller par exemple vers la lumière, d'aller vers la fenêtre. Si jamais il pleut dehors, comme il est lié à la météo, il va pouvoir savoir qu'il pleut. Il va nous demander d'ouvrir la fenêtre et le robot va pouvoir aller dehors pour prendre la pluie et alimenter la plante via les ressources naturelles. C'est vraiment un dispositif qui va permettre de rendre les plantes vivantes, qui sont déjà vivantes, mais les rendre vraiment au stade d'individu à part entière. On va pouvoir leur donner un nom, pouvoir interagir avec et aller au-delà de la simple plante meuble, de la plante qu'on oublie dans son coin et qu'on ne va pas forcément arroser ou toutes ces choses-là. Dans un premier temps, Gaia sera réservé aux entreprises et institutions en attendant une version grand public. Biome, quant à lui, sera disponible pour une cinquantaine d'euros dans les jardineries et certaines grandes enseignes au printemps 2017. ... 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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